Hey ! Salut à tous c'est Nt, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Pokémon Ultra Lune en Ultra Random Nuzlocke Challenge On est sur le 8ème épisode et on était arrivé sur la 2ème île qui porte un nom que je ne connais pas, je tiens à vous le dire, voilà tout simplement, bah voilà c'est comme ça, je ne connais pas le nom de cette ville, de cette île d'ailleurs Vous avez été beaucoup dans les commentaires à m'engueuler parce que je ne savais pas soi-disant ce qu'est une zone ou ce qui n'est pas une zone Alors oui peut-être que la grotte verdoyante c'était une zone, peut-être que je ne sais plus quoi, le jardin bidule c'était une zone Mais vu que j'ai fait comme ça depuis le début, on va partir du principe que c'est vraiment un Pokémon par route Tant que c'est marqué le nom de la route en question, eh bien on va dire que bah non, j'ai pas le droit de capturer un Pokémon Je pourrais faire exactement comme vous m'avez dit, oui grotte verdoyante serait une zone, les zones d'épreuve seraient des zones Mais je ne le ferai pas puisque, eh bien, je m'impose ceci Et puis comme ça au moins ce sera plus compliqué puisqu'on aura moins de Pokémon en stock les amis Puisque pour le moment nous avons 5 Pokémon, voilà, dans notre ultra random Il n'y a pas eu d'épisode mardi les gens parce que j'étais chez The Pokémon Company, eh oui Eh oui, pour tester Pokémon, let's go Pikachu et Evoli Il y aura une vidéo qui va arriver très 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 vite sur la chaîne Vous avez eu aussi ce week-end Pokerace et vous avez été énormément nombreux les amis à suivre Pokerace Et ça, ça me fait super plaisir, donc je vous en remercie mais infiniment C'est super cool, ça me motive vraiment à bien continuer cette saison, ça c'est sûr Mais surtout à peut-être en planifier une quatrième plutôt que prévu, entre guillemets, voilà Donc, voilà, donc vraiment merci à vous On va aller chercher ce petit emblème d'Alola Ah, d'accord, bah non, on ne peut pas Ouais, Mastouf, très bien, d'accord, donc Mastouf nous fait yesh Donc finalement, on ne peut pas chercher l'emblème d'Alola qu'on voit là-bas briller Eh bien, tant pis, bon, on refait un point un petit peu sur nos Pokémon les amis On a Skelta, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient qu'on regarde les résumés Les attaques, les capacités, les talents, voilà Donc on a Skelta avec Paratonnerre, voilà On a Flakou avec Point Poison, ok, donc Point Poison pour ceux qui ne savent pas Peut empoisonner l'attaquant lorsque le Pokémon subit une attaque directe On a également Flikolza avec son talent Chlorophylle Chlorophylle augmente la vitesse du Pokémon s'il y a du soleil, voilà Ça c'est plutôt pas mal Ensuite, Tututututu qui a son talent Danseuse Si n'importe quel Pokémon utilise une capacité dansante, ce Pokémon peut se mettre aussi à danser, voilà Et enfin, Clashman, il a cran C'est-à-dire que ça augmente l'attaque du Pokémon s'il est affecté par une alteration Une altération de statut Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool Voilà, notre équipe, elle est consommée, elle est composée de 5 Pokémon Et donc du coup, elle va pas tarder à être composée d'un peu plus de 5 Pokémon, ça il faut le dire Mais pour le moment, haut les mains On se rend, bah voilà, sur ces deux voyageurs Je sais que dans Soleil et Lune, on les combat Je sais pas si ici on les combat dans Ultra Soleil, Ultra Lune Je vous avoue que je ne me souviens plus trop Voilà, voilà, tout simplement Nous sommes des touristes, il me semble qu'on les affrontait quand même Et bien oui, on va se battre contre elles Alors attention, je vous rappelle qu'on est en random, les amis Donc les Pokémon sont aléatoires On ne sait pas ce qui nous attend Voilà, donc déjà c'est Sina Lévorien veut se battre Sina Lévorien envoie un Doudouvet Ok, bon Doudouvet contre Skelta Alors c'est pas du tout le bon Pokémon du coup en face de lui D'ailleurs, quel Pokémon on va mettre en face de lui ? Bah c'est Tututu, on va mettre Tututu tout simplement Voilà, Tututu face à Doudouvet Ouais, bien sûr Tututu, t'as raison Tututu qui nous parle Tututu est paralysé Bah là ça fait un peu dommage quoi Bah on va faire tranchère Allez, on va essayer Ah non, bah ce serait bien d'arrêter d'être paralysé Tututu quand même Méga Sansu, ça fait que dalle parce qu'il est quand même de type vol On va continuer tranchère jusqu'à ce qu'il soit plus paralysé Jusqu'à ce qu'il arrive à attaquer finalement Au final Voilà, on peut dire ça comme ça On peut passer comme ça et puis voir si ça marche Allez c'est parti, tranchère Voilà, merci Et là voilà, ça met KO en un coup On a bien fait d'attendre Skeleta monte au niveau 19, ça c'est bien Sina va envoyer un Kikli Et bah on va garder le même Pokémon On va garder le même Pokémon, un Kikli qui est un Pokémon de type combat Nous on est psy-vol Donc ça devrait le faire On devrait résister quand même Euh... Yoga Alors Yoga ça lui augmente quoi ? Yoga ça lui augmente son attaque Voilà, et Tututu est paralysé, c'est un petit peu dommage Et... Ah d'accord, il avait mis des Vampy Graines Très bien, je ne savais pas, je ne l'avais pas vu Je n'ai pas spécialement vu Pied sauté, ok, ça va Il utilise tranchère Et... C'est un... C'était presque un KO C'était presque un KO, c'est dommage Pied sauté type combat Ah oui d'accord, ça lui fait... Ça lui remet quand même pas mal de vie On va continuer avec des tranchères Voilà Merci Voilà, on est bon On n'a pas perdu Tututu, on n'a perdu personne La paralysie nous aura quand même mis un petit peu dans le caca Mais c'est pas très grave Disons-le, on s'en sort quand même Très très bien Voilà Je comprends mieux, surmonter les épreuves Écoutez Ah, ils m'ont soigné mes Pokémon Ça c'est vraiment super sympa On est plutôt très très contents Je ne sais plus si on a des super balls sur nous On va voir En tout cas, on a une nouvelle route qui s'offre à nous juste à la droite Donc potentiellement une capture d'un nouveau Pokémon Du coup, est-ce qu'on avait des super balls ? On avait 10 super balls Ok, c'est pas mal C'est pas mal Et donc du coup, là, on va rentrer dans une vraie nouvelle zone Ça, c'est vraiment une nouvelle zone Donc là, on va pouvoir capturer un Pokémon, les amis On va pouvoir capturer un Pokémon Après, est-ce qu'on a envie de capturer directement un Pokémon ? On verra Ça dépend si on tombe Voilà Là, on n'est pas tombé sur un Pokémon Donc on va voir On va continuer à avancer tranquillement Oula D'accord Ah Gladio Non, c'est Henri Henri de la Team Skull Ok, Henri Le fameux Henri Simule arbre Tip Roche Contre Skelta Ok Si je vous fais un petit Alors, ah bah, je peux lui faire casse-brique On va le faire Mazdos quand même Parce que Mazdos, c'est stabé Donc, allons-y Et donc, il y a des gens qui m'ont dit que Que Osley évolue au niveau 28 Mais uniquement la nuit Et oui, il évolue en ossature d'Alola la nuit Voilà, tout simplement Donc là, ça va Vu qu'on est la nuit dans le jeu Ça devrait le faire Il va juste falloir qu'on l'amène jusqu'au niveau 28 Pour le moment, il n'est que au niveau 19 Donc, on n'est pas non plus sur une proximité énorme Mais, mais bon C'est toujours ça qu'il faut savoir et tout Alors, là Il y a potentiellement d'autres Pokémon Là, il y a quelque chose, c'est sûr Voilà, il y a des petits champis Il y a des gens qui m'ont dit de vendre des trucs D'aller vendre les rappels C'est pas une mauvaise idée C'est grave pas une mauvaise idée Qui es-tu, toi ? On va peut-être changer de Pokémon en première position On a Flickolzac Tiens, si on mettait Clashman Si on essayait de mettre Clashman en première position Pour voir un petit peu Ce qu'il peut faire Notre ami Clashman Il me semble qu'on lui avait appris Qu'Azrik Plus la route est tortueuse Plus on a de chance d'y trouver D'accord, des trucs Ah, salut Je voulais juste la Pokéball Ah, collector Ah, je suis un collectionneur Ah, d'accord C'est un Anglais C'est un Américain Ou un Anglais On ne sait pas Et en fait, non C'est Basile Et Basile les Vénérables Ils sont deux Ils sont deux Mais ils jouent tout seul Ambrilex Ok, Ambrilex Ténèbre Roche Ténèbre Roche Ben, j'ai envie de te dire On va lui faire très très mal Avec Cazbrick Coute, cher ami On s'en sort très très bien C'était le bon Pokémon A envoyer en face En tout cas Je ne le savais pas Mais écoutez Parfois le hasard Fait bien les choses Et alors Qui est-ce qui va nous envoyer Maintenant Un Rayquaza Pokémon de type Dragon Vol Dragon Vol On est dans le cacare Les amis Est-ce qu'on essaye De l'endormir On va essayer De l'endormir On va essayer De l'endormir Avec Poudre Dodo On va essayer De l'endormir Avec Poudre Dodo Ok, c'est un Rayquaza C'est rien qu'un Rayquaza Ok Donc on va lui faire Poudre Dodo Dans un premier temps On a réussi On a réussi à lui faire Poudre Dodo Donc ça c'est pas mal On est plus rapide que lui Maintenant Rayquaza dort profondément Il est dragon Donc il résiste A pas mal d'attaques Et il les vole Donc en vrai En vrai En vrai C'est vraiment Assez compliqué On a pas énormément De Pokémon Contre lui On va envoyer Tutututu Pour essayer De lui faire Des petits dégâts Des petites choses Dans le genre Rayquaza C'est pas forcément Le Pokémon Le plus sympa Qu'on est content D'avoir Le mec s'est réveillé Le mec s'est réveillé En un tour Ça fait grave plaisir Il baisse notre vitesse Qu'est-ce qu'on peut faire Avec ça On peut faire Pic pic On peut faire Tranchère On va voir Combien enlève Tranchère Écoutez On va voir Combien enlève Tranchère Grimace Il baisse notre vitesse Bon pour le moment C'est pas très très grave Tu me diras Peut-être qu'au niveau 15 Il a pas spécialement D'attaque Rayquaza On peut peut-être L'avoir avec des tranchères Tranquillement Grimace Il a que des grimaces En fait Il a que des grimaces Peut-être qu'il a que des grimaces On sait pas En vrai C'est possible Ah non Il a Wagan quand même Ok Ouais Ça va Tranquille Bon bah On a Mikao Un petit Rayquaza Comme ça C'est pas mal En tout cas C'est C'est sympa Parce qu'on n'avait pas Eu de Dresseur Avec des Pokémon légendaires Pour le moment On avait eu un Céléby Mais qui est un fabuleux On avait pas eu de Pokémon légendaires Donc ça c'est pas mal Flacou va prendre Bulldo Alors Essayons de voir Si c'est intéressant Bulldo C'est 65 C'est spécial Ça peut baisser la vitesse Et ça a 100 de précision Puis Soléo C'est 40 Très bien Et Ecume C'est 40 Et bah écoutez On va enlever Ecume On va enlever Ecume Tout simplement Ah oui Il y a quelqu'un dans les commentaires Qui a gueulé Et qui m'a dit Arrête de faire Ecume Ça a moins de puissance Non non Maintenant dans les générations récentes Ça a autant de puissance Que pistolet à eau Ecume C'est plus une attaque A 20 ou 25 Je crois que c'était 25 Avant ou quelque chose dans le genre Bref Le petit rappel Et bah très bien Qu'on pourra Qu'on pourra vendre Tout simplement On a toujours pas rencontrer On a toujours pas rencontré Notre premier Pokémon De cette zone Je vous le rappelle On avait Clashman en première position On laisse Clashman en première position Allez on laisse Clashman en première position Hop Quoique vous me direz Peut-être que ce serait mieux De mettre Skeleta en première position Non 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 On va mettre Clashman On va laisser Clashman Skeleta évoluera bien En temps Et en heure J'utilise une appli Oula Qu'est-ce que c'est Ça c'est un combat important Très bien Bonjour Alexis le dresseur Il veut se battre Un gros tas de mort Gros tas de mort Contre Clashman Il n'y a pas trop trop de De soucis en soi J'ai envie de vous dire Même si on a rien Pour lui faire très très mal Ou quoi Quoique tu me diras On n'a pas vraiment d'attaque Ce qu'on va faire Ce que je vous propose C'est qu'on aille sur Skeleta Et comme ça Avec Skeleta On fera des Petits Mazdos C'est le deuxième gros tas de mort Qu'on croise Dans ce Dans ce Dans ce Dans ce Let's play Nuzloc Tout ce que vous voulez Il est empoisonné Ok Ça fait pas plaisir plaisir Mais bon c'est pas vrai On a une guérison Rappelons-le On a une guérison On peut s'en sortir Tranquillement Coup de boue Ok Ça passe Il baisse notre précision Bon Et bah Mazdos C'est pas trop mal On lui a enlevé quand même Une bonne partie De sa vie Il nous refait coup de boue Il baisse notre précision encore Mais on réussit à faire le Mazdos Donc On est bien Voilà On va peut-être quand même Le soigner Et le sortir De son poison Ça peut être pas mal Et le reste de notre équipe Gagne grâce au multi expérience Mais ça C'est normal On le sait On le sait Allez On va donc Aller dans notre sac On doit avoir Un petit Un petit antidote Qui est quelque part Voilà On en avait acheté Un moment dans l'aventure Hop Et puis profitons-en Pour utiliser des potions Dans un A16 On va pas cracher Sur Des petites potions Voilà On est bien Alors ensuite Vous Vous madame Je suis une vacancière A la dérive En quête du grand amour Ok C'est joli C'est joliment dit En tout cas Ecoutez Ah oui Mais une jeune vacancière En fait A cet âge là On n'est pas En cherche du grand amour On est en recherche D'un pote D'un copain Topiqueur C'est pas un topiqueur d'Alola C'est un topiqueur Normal Voilà Disons-le Donc Qu'est-ce que je peux faire Je peux lui faire des casse-briques Ça fera pas Fera pas des super dégâts Mais ça fait quand même des dégâts Oh si si quand même Ok 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 C'est pas super efficace Mais ça lui a fait quand même très très mal Et on a battu Florentine la petite Et bah écoute C'est plutôt une bonne nouvelle ça Très bien Alors par là Qu'est-ce que c'est Ah c'est le truc des Pikachu sur le loot Ça n'a aucun intérêt Vite 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 on s'en va On s'en va Non c'est nul C'est nul C'est nul C'est nul C'est nul On s'en fiche On s'en fiche Ça n'a aucun intérêt Ça n'a aucun intérêt Plaine des Pikachu On s'en fiche Allez on s'en va Laissez-moi m'en aller Ah non il va nous parler Oui bonjour Les Pikachu se souhaitent la bienvenue Accepte de visiter notre région Qu'est-ce qu'ils me donnent ? L'autocollant Pikachu Ah franchement c'est vraiment C'est vraiment trop trop sympa Allez on se barre Parce que vraiment aucun intérêt d'aller à cet endroit là Ah bah ils se sont arrêtés par ici Ah c'est peut-être ici qu'on va se prendre un Pokémon Oui Premier Pokémon de la zone C'est un C'est un C'est un Junko Oh Un joli Pokémon Un très très bon Pokémon En premier Pokémon de la zone On va pas lui faire aéropiquer Parce que j'ai pas envie de lui faire mal On va faire casse-briques Ça devrait pas lui faire si mal que ça Casse-briques Puisque c'est un Pokémon Plante Ça devrait passer Alors On a de la chance Parce que je pensais pas que casse-briques lui ferait si mal que ça On va utiliser une Super Bowl Et ça va me rappeler un peu mon Le Sapin Vous vous souvenez de Le Sapin ? Et bah ça pourrait être lui Oula Ok ok d'accord Donc vous vous êtes vraiment sur quelque chose de Très bien Non non mais je vois Je vois je vois Vous ne voulez pas rentrer dans la Pokéball Mais on va continuer Junko On va continuer Monsieur Junko Moi j'y crois J'y crois jusqu'au bout Un Deux Trois Et c'est capturé Et on a Junko Qui est notre sixième Pokémon De ce Nuzlocke Et c'est un très bon Pokémon Autant vous le dire Après on avait déjà Boostiflore Ça fait un peu doublon avec Boostiflore C'est dommage Mais Mais il peut quand même nous être utile On donne un surnom à Junko Bien entendu On va le donner en majuscule Encore une fois Parce qu'on a commencé en majuscule Et on va l'appeler Euh J'ai pas envie de réutiliser Le Sapin tu vois Parce que j'ai déjà appelé un Pokémon Le Sapin Pour Pour Junko Donc on va l'appeler On va l'appeler On va l'appeler On va l'appeler Bouichou Voilà Parce que c'est un buisson Qui est un peu chou Donc on va l'appeler Bouichou Pas facile à Pas facile à prononcer Je vous l'avoue Mais il va s'appeler Bouichou Voilà Bouichou a rejoint l'équipe Alors on va aller voir Un petit peu son talent Tout ça machin Parce que je sais que sinon Vous allez m'engueuler Pokémon Allons-y Regardons le talent De Bouichou Déjà on va le soigner Tiens on va le soigner Hop Soignons-le Potion Encore une potion Très bien On va regarder son talent Ses attaques Parce que c'est aussi Super important ça Alors Il a Gros yeux Vol vive Vive attaque Et méga sensu Méga sensu C'est très bien Et il a engrais Engrais ça augmente La puissance des capacités De type plante Quand il a perdu Une certaine Quantité de PV Donc quand il est Blow Enfin quand il est Low Pardon Et ben c'est intéressant Et ben écoute C'est plutôt cool L'ordre des capacités Peut-être changé Et ben on va changer L'ordre des capacités On va se le faire Comme ça Méga sensu Vive attaque Et ensuite Gros yeux Voilà Je pense qu'on est C'est un peu Juste de type plante Il me semble Qu'il peut apprendre Casse-briques Il me semble Qu'il peut apprendre Casse-briques Je suis pas sûr Mais j'ai envie De le vérifier C'est possible Très intéressant De l'utiliser Lui Tout simplement Quel autre Pokémon On aurait pu avoir Dans cette zone On aurait pu avoir Par exemple Un Un gros tas de morts Veu d'Alola Voilà On aurait pu avoir Un gros tas de morts Veu d'Alola Bah c'est intéressant C'est intéressant A savoir Voilà On aurait pu On aurait pu avoir Un gros tas de morts D'Alola Bon C'est intéressant Ah attention Il y a un monsieur Par là Est-ce qu'on lui fait Un combat On va lui faire Un petit combat Tiens Est-ce qu'on mettrait Pas de Junko En première position Pour faire un peu L'inauguration Il est que au niveau 13 Donc c'est pas oufissime J'avoue Il va peut-être pas Forcément s'en sortir On va voir Ça dépendra du Pokémon Qu'a notre ami cuisinier Pour dépasser Barbara Il faut que je commence Par dépasser ses Pokémon Ouh Encore Red Red le dresseur Guibus Le dresseur de légende Il envoie un Meditica Il a juste un Meditica Meditica Très bien Hop Et bah c'est très très bien Meditica Qu'est-ce qu'on va lui faire On va lui faire Méga Sansu Écoute Allons-y Ténacité Ok Il lui restera Au moins un PV On va continuer Avec Avec Méga Sansu Choc mental Ça peut nous faire Un peu mal Ouais Bon c'est pas grave On a Méga Sansu Donc on se remet des PV Donc en soit C'est plutôt cool Regarde hop Et puis il va Red full life Ah presque A un PV près Et bah écoute Red T'étais même plus facile La dernière fois Qu'on t'a rencontré Je crois Il me semble Si je dis pas de bêtises Ok Bon on va aller par ici Allez c'est parti Vous recevez Ah il n'y a personne Dans les trucs Il en reste encore à ramasser Ah bah je pensais Qu'il y aurait un Pokémon Ici Bah il n'y en a pas On va juste récupérer Les petites baies Baies papaya Ah c'est pas papaye C'est une baie papaya Bon d'accord Attends Je vais juste vérifier Ce que c'est la baie papaya Parce que moi Je connais la baie papaya Mais pas papaya Tenir cette baie Restaure des PV En cas de besoin Mais rend le Pokémon confus Ouais ouais Donc c'est pas du tout Ce que je Ce que j'ai pensé Si je me dis Mes peaux Ça restaure des PV Et des PP Et bah écoute Pourquoi pas Allez on continue Là Ouh il va vouloir Nous faire un combat lui Eh Antti On se fait un petit combat Pour voir si j'ai progressé Allez J'ai un super Ouh Eh Oana c'est l'idéal Bon Bah allons-y pour le combat Ah il soigne nos Pokémon C'est plutôt sympathique Et bah allons-y J'ai pas forcément Le 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 bon Pokémon En première position Mais c'est pas grave C'est pas grave Allons-y Allons-y Et découvrons Petit à petit Ce qui se passe C'est tout Voilà C'est Tilly La vénérable Toujours la bonne couleur De peau C'est fou ça Et on commence Avec un Kémors Kémors Qui est un Pokémon Glace haut Il me semble Donc c'est pas Super ouf De mettre Buichu En première position Par contre Un Pokémon Comme Comme Clashman Ça peut être intéressant Clashman Ça peut être intéressant Parce que lui Bah il va résister A la glace A l'eau Et puis il est de type combat Donc ça peut être Un peu sympathique Donc on va faire ça Voilà tu vois Il avait balle glace Ouh attention Parce que ça avait C'est pas Balle glace C'est de plus en plus fort Non Je ne sais plus Je vous avoue Que je ne sais plus On va essayer De le mettre KO Le plus vite possible Balle glace Voilà Balle glace C'est bien de plus en plus fort Donc là il me tuerait Au prochain coup Si je rate mon casse-brique Bon je rate pas mon casse-brique Ça c'est la bonne nouvelle Mais voilà Et ça rapporte Énormément d'XP Un K-Morse C'est hallucinant Bichou monte au niveau 15 Il a gagné 2 niveaux Donc ça c'est cool Flickolza au niveau 23 Tututu au niveau 20 Il va prendre Danse Plume Alors qu'est-ce que ça fait Danse Plume ? Bonne question Une montagne de plumes ensevelit L'ennemi et réduit beaucoup son attaque Donc En théorie On lui enlève Rugissement Parce que Danse Plume Est plus intéressant que Rugissement Un Fampi Un Fampi On va rester sur Clashman On va rester sur Clashman Et on va faire du petit Casse-brique Dont naturel Mais cela échoue Dommage Dommage petit Fampi Et voilà On est bon De toute façon Il fait hyper mal Avec Casse-brique C'est assez hallucinant Et un Megavolt Maintenant Et ben on va changer de Pokémon Et cette fois-ci On va pouvoir prendre Notre ami Skeleta Skeleta Qui va pouvoir faire Des petites attaques De type sol Parce que Megavolt Et insecte électrique Également Donc il est sensible Aux attaques De type sol Allez c'est parti Mazdos Taillade Ok Ca va Alors Ok Alors il est pas sensible Aux attaques sol Du coup Ok il y a un truc Que je dois pas savoir Dans son Dans son type C'est pas très grave Non Skeleta Il nous a fait un coup critique Je crois Il nous a fait un coup critique Bon ben on a perdu Skeleta Ah c'est le premier Pokémon mort Dans ce Nuzlocke les amis Ah Le relou Le relou Ah non c'est relou ça Il m'énerve Ah non Skeleta en plus C'était un bon Pokémon Qu'on avait Je sais même pas pourquoi Je vais envoyer Je vais envoyer Flickolza J'espère qu'il le met KO Avec un Avec un Ah non Mais là Là c'est vraiment Là serait vraiment triste Parce que Flickolza Parce que Skeleta Bah moi je l'aimais bien Il va prendre Riposte Clashman va prendre Riposte Une Riposte qui répond à toute capacité physique En infligeant le double de dégâts C'est pas mal ça C'est pas mal Et attrition c'était quoi ? Une attaque puissante Quand l'ennemi baisse sa garde Inflige les dégâts sans tenir compte Des changements de stature Et ça c'était pas mal On va mettre Ténacité quand même On va enlever Ténacité Bon Bah écoutez On a perdu Skeleta Euh Skeleta écoute Un grelasson Ah oui c'est pas encore fini C'est pas encore fini On va envoyer Clashman C'est pas encore fini quoi Ok Bah écoute Tilly Tu nous auras Bah t'auras réussi A nous faire perdre un Pokémon quoi Bravo à toi C'est saoulant hein Mais bravo à toi quand même Hop Ah d'accord Il a fermeté Je pensais qu'on l'a mis KO Il a armure aussi Bon Très bien On va peut-être le terminer avec Il a quoi ? Il a vive attaque Bien on termine avec Aero piqué Nous on est un mec comme ça Voilà Allez au revoir grelasson Ah vraiment Vraiment pas content Parce que là on aurait pu avoir Un bel ossature d'Alola Et au final on rate On rate l'occasion D'avoir un ossature d'Alola Mais bon Il faut Il faut des Pokémon Qu'on perd De toute façon Dans un Nozlog C'est ainsi Les amis Ah encore un bon combat Bien rigolo Qu'est-ce qu'on s'amuse Mes Pokémon et moi Matou Au fait Nt J'ai un super objet en rap pour toi Muscle plus Merci Ça fait vraiment super plaisir Très bien Eh ben écoute On va aller tranquillement Au centre Pokémon Pour déposer Skelta Dans la boîte cimetière Qui n'avait pas encore été inaugurée Mais qui va être inaugurée Dès maintenant Donc c'est parti La boîte 2 Va s'appeler Non Hop On la renomme Je n'ai pas de stylet Mais ça c'est C'est l'éternel problème avec moi J'ai jamais de stylet Cimetière C'est parti On y va Cimetière Et malheureusement Dans le cimetière Déjà on n'est pas dans la bonne boîte Je ne sais pas ce qui s'est passé C'est pas du tout ce que je voulais faire Il n'y avait pas un truc Pour envoyer directement Non Bah écoute On clique Hop Déplacer Et on l'envoie Dans le cimetière Et c'est notre premier Pokémon K.O. Notre oslet Notre Skelta Qui était paratonnerre Dommage Dommage Mais c'est ainsi Mais c'est ainsi Mais la vie continue La vie continue les amis On va soigner nos Pokémon Et écoutez C'est là dessus Qu'on va se quitter Pour ce 8ème épisode Malheureusement Qui se termine sur une touche Un petit peu triste N'hésitez pas à laisser un petit like Un petit commentaire On se retrouve très très vite Pour la suite De Pokémon Ultra Lune Pokémon Ultra Random En Nuzlocke Challenge Allez restez comme vous êtes Car vous êtes super C'était NuziTuff Bye tout le monde